Bon, j'ai peur. L'anxiété est réelle, là. Allô ? Allô, allô. Ça va ? J'attends les excuses, moi. Après, sinon, ça va. Oui, je m'excuse pour la dernière fois. Vraiment, j'étais sur l'euphorie, mais là, cette fois-ci, c'est sérieux. Quelle euphorie ? Pourquoi l'euphorie ? Ça m'a fait rire la première fois, donc j'ai voulu réitérer, etc., mais je me sentais un peu coupable à la fin d'avoir fait cette blague. Ça m'a fait du mal, hein ? J'ai un égo fragile, moi, tu sais. En fait, le fait que tu aies quitté le stream, ça m'a fait un peu de peine. Je me suis dit, putain, en fait, j'ai été un peu loin. Et j'aimerais m'en rattraper ce soir, quoi. Mais là, cette fois-ci, je te l'assure que je suis totalement sérieuse. Et de toute façon, tu verras à la fin de mon... de mon plaidoyer, quoi. Que je suis sérieuse. Donc, voilà. OK, je suis sceptique, mais admettons. On t'écoute. Non, non, mais sérieux. Du coup... Non, mais ils font rire aussi. Attends, je... Ah, là, c'est le chat, hein ? Moi, le chat me régale. Oui. Non, moi, j'ai hâte de le dire, le chat. Non, parce que c'est un sujet sérieux. Du coup, en fait, j'avais rencontré un garçon après le confinement, du coup, le premier. Il y a eu un confinement. Et on pouvait, du coup, sortir... En fait, il n'y avait pas encore les masques à cette époque. Donc, on pouvait sortir, se voir, etc. Donc, j'avais rencontré ce garçon sur une application de rencontre. Logique, tu connais. Et de là, on s'est vus pendant trois mois à peu près sans... En fait, on ne se voyait jamais, soit chez moi, soit chez lui. On se voyait tout le temps dehors. Mais attends, attends, attends. Quand tu racontes une histoire, il faut raconter l'histoire. Tu l'as matché sur une appli. Première rencontre, tout ça s'est passé comment ? Deuxième rencontre, et après, l'histoire. Et on voulait un peu de contexte, là. Je l'ai rencontré sur une appli. À la base, je n'étais pas trop déter à rencontrer quelqu'un. Mais je me suis dit, je vais m'inscrire. Pourquoi pas, je m'ennuie. Genre, confinement, on s'ennuie, t'as vu. Donc, je me faisais grave, grave chier. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va installer une application. C'est parti, let's go. Et là, je tombe sur un garçon qui me parle. Ce n'est pas le mec qui t'envoie juste un salut, ça va ? Genre, il commence avec une vanne en mode, je t'ai déjà vu, toi. Je te connais. Et puis, moi, je dis, ah ouais, sérieux ? Et il me dit, ouais, je t'ai vu. Je ne sais plus, il me sort une blague, tu vois. En fait, ça m'a fait très, très rire. Du coup, je me suis dit, bon, je vais converser avec lui. Et il habitait, du coup, à 30 minutes de chez moi en métro. C'est donc comme ça qu'il faut aborder les filles, d'accord ? Ouais, ça ne sert à rien. Je prends des notes en même temps. OK. Ça ne sert à rien, les filles, ça va. Vraiment, il faut faire, ouais, mais je te connais. Pourquoi tout le monde dit ça, alors ? Est-ce que ça marche ? Ah, les questions. Ça ne marche pas. C'est vrai, hein, il faut toujours commencer avec une phrase genre en mode, hé, tu ne serais pas gneu, 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 genre, non, parce que ton père, il a volé les étoiles dans le ciel, blablabla, tu vois, enfin, mais en mode 2022, quoi. D'accord. Ah, je vois que tu as étudié la question. Bah, je ne sais pas, tu demanderas, mais les salut, ça va, personne ne les lit maintenant. Les meufs, elles sont trop difficiles. Et tu le sais. C'est la société de consommation, encore, ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Mais moi, c'était, enfin, j'avais, quand tu es une meuf, tu mets une photo sur un site. Ouais, même sans photo, ça marche aussi. Voilà, donc j'ai mis une photo, directement, tu as je ne sais combien de matchs, donc tu ne sais pas s'ils veulent vraiment s'intéresser à toi ou si c'est juste des mecs qui ont juste... Qui veulent s'intéresser à toi, quoi. Oui, oui, non, mais on se comprend. Oui, oui. Mais non. Oui, voilà. Oui. En gros. Ouais, voilà. Le second degré avec toi, c'est toujours compliqué, j'ai l'impression. Ouais, j'ai un peu du mal. Ouais, ouais. Du coup ? En fait, je me suis dit, bon, ce mec-là, il n'a pas swipe parce que... Il n'a pas vraiment sélectionné... Enfin, je ne pense pas qu'il ait vraiment farmé, l'appli, quoi. Parce qu'il avait l'air plutôt propre sur lui, intéressant, intelligent. Enfin, ce n'était pas le profil type du doggy-dog, quoi. Le mec était bien. Donc, on se voit et tout. Et ça se passe très bien. Il n'y a pas de soucis. On a pas mal de points communs. Donc, moi, j'apprécie... Vous avez fait quoi en premier date ? En fait, il y avait le confinement. Donc, il n'y avait pas grand-chose d'ouvert. On passait pratiquement nos journées à traîner près du canal Saint-Martin, qui est à Paris, dans le 10e. Je ne sais pas si tu vois. Et on traînait là-bas, on parlait. Tu es de Paris, toi ? Avant, j'étais à Paris, oui. Du coup, on achetait... Heureusement, il y avait encore les magasins alimentaires qui étaient ouverts. Donc, on pouvait s'acheter des petites canettes de coca, comme ça. C'est bien, ça. Ça fait une petite ambiance, en plus, un peu cosy. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était fun. Donc, on apprend à se connaître un petit peu. On discute via Instagram, du coup. Et on s'appelle souvent. Sauf que lui, en fait, il travaillait dans un secteur où il était dans l'informatique. Du coup, il était tout le temps... Enfin, il était plus occupé que moi. Moi, je ne faisais rien, quoi. Tu n'étais pas streamuse office, toi ? Oui, mais à l'époque, je ne streamais pas énormément. Ah, d'accord. Et je streamais, j'avais des horaires. C'était 19h. Puis après, voilà. Du coup, lui, la journée, il était pris par le taf. Il finissait vers 17h. On s'appelait à la fin de mon stream vers 20h. Et il ne pouvait rester qu'une heure au téléphone. Parce qu'il me disait qu'il faisait du sport, quoi. En gros, il y allait le soir. Oui, un gars bien, quoi. Voilà, un mec qui avait une vie bien construite, quoi. Ben oui. Et du coup, de fil en aiguille, il me dit que ce serait bien qu'on se voit, mais pas dehors, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Un genre de non, quoi. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'habitais avec ma mère à l'époque. Du coup, c'était super compliqué pour se voir. Donc, je lui dis, non, il y a ma mère chez moi et tout, tu connais. Et lui, pour lui, c'était impossible que ce soit chez lui. Pourquoi ? Ben justement, il trouvait toujours une excuse. Le red flag, attention. Comment ça ? Ben, c'est mauvais signe. Ben ouais, mais tu sais pas le pire. Parce que toi, encore, tu peux te dire, ouais, il a une meuf ou il y avait quelqu'un. Moi, c'est ce que je me suis dit au début. Non, non, c'est pas ça. Pour moi, l'explication la plus basique, c'est en gros, il t'accorde pas assez d'importance pour t'inviter chez lui, quoi. Moi, c'est comme ça que je verrais le truc en premier réflexe, tu vois. Non, moi, je pensais plutôt qu'il avait quelqu'un chez lui, tu vois. Ouais, il faut que ça marche aussi, mais ouais. Mais si c'est un gars bien, comme tu dis, structuré et tout. Ouais, mais les apparences sont trompeuses. Certes, certes, il est vrai, il est vrai. Oui, donc au début, bon, je me dis, il a sûrement des raisons, mais j'insiste pas trop. Je suis pas quelqu'un qui insiste, je mène l'enquête. Du coup, je vais sur Insta et je cherche un petit peu, du coup, dans ses amis, parce que je suis une grosse folle, et du coup, je cherche un petit peu ses contacts, etc. Et je trouve rien qui m'alerte, en tout cas. Et un jour, on en discute, et il me relance sur le fait qu'il ait envie qu'on se voit, mais chez moi. Et de là, je lui dis, pourquoi pas chez toi, en fait ? Parce qu'il n'y a personne chez toi, donc pourquoi on n'irait pas chez toi ? Et au final, après moult échanges et négociations, il me dit, bon, d'accord, ok, on va aller chez moi, ok. Et là, du coup, c'était un jeu d'histoire, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai trop peur que tu sortes un 90 000 kamas pour venir chez moi ou un truc comme ça. Il n'y a pas de ça dans l'histoire, on est d'accord. Mais je t'ai dit que c'est sérieux, là. Là, je suis en full panique, là. C'est pas drôle. Bah non, mais c'est pas drôle, c'est pour ça. Bah oui, mais là, c'est très très sérieuse, tu vois. D'accord, d'accord. Je me confie, là, je me confie, donc s'il te plaît, il faut que j'en... Mais moi, je me confie sur mon appréhension, j'ai le droit aussi. C'est de non-donne dans la vie. Oui, d'accord. Mais je t'ai dit que ça y est, je ne voulais plus en parler, ok ? Je m'excuse, on fait table rase maintenant avec toi, je ne serai que sérieuse. C'est bon ? Ouh là, ça a le mérite d'être clair. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, après négociation, etc., bon, il n'est pas... Voilà, ça se voit qu'il n'est pas confiant, mais il me dit, bon, d'accord, on se verra. On se verra jeudi, parce que jeudi, je finis plus tôt, etc. Donc, on pourra se voir. Nice. Donc, moi, je préviens mes viewers. Je dis, ouais, les gars, je dis, je ne suis pas là, Dieu, 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 enfin, voilà. Tu leur as dit à tes viewers que tu voyais un gars comme ça ou pas ? Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je garde ma vie privée pour moi, à part, voilà, présentement, parce qu'il y a prescription. Mais, ok, bon, je... Pour le mec, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Enfin, tu verras pourquoi je l'ai bloqué et tout. Et du coup, il m'emmène chez lui. Et en ouvrant la porte, je vois qu'il n'y a qu'un lit et un ordinateur. Et il me tue. En fait, je suis streamer. Et je ne vois pas le gré. Et là, je le fais du passage. Je fais de la théorie craft avec mon chat. Allez, salut ! On nuit, hop ! On nuit, je suis streamer. On nuit, rollercochod! – On nuit. On nuit. On nuit, reading. On nuit, j'ai催. On nuit. Papa. On nuit. On nuit. On nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon c'est mignon mais j'ai des craft à faire Objectif ou le métier ? Sur le deuxième perso ? Je crois qu'il y a de l'or Tac 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 Petit tour dans les mines En attendant il y en a qui ont des vrais problèmes Je vais me faire agresser par un crack boule de fer Ça c'est 50 fer Hop Et je peux vous dire qu'après l'Almanax Ça fait du bien Parce que là le prix des minerais Je ne te dis même pas comment ça va monter Allez next !